Yaffo Billy Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler webtoon adapté en papier Donc aujourd'hui on va parler de Because I Can't Love You ou en diminutif Bicli En ce qui concerne ce one shot il est donc écrit par Lief qui est donc une webtooneuse française En ce qui concerne le titre donc il est disponible en format papier depuis juin si je dis pas de bêtises pour le tome 1 Le tome 2 est sorti en octobre et le tome 3 devra pas tarder à apparaître Pour ce qui est du titre nous sommes dans le genre romance, tranche de vie, amitié, shonen high Donc romance entre garçons mais donc sans relation charnelle Donc c'est tout en ce qui concerne ce webtoon à part le fait que sur l'application webtoon Alors juste j'essaye de t'expliquer Sur l'application webtoon il y a deux saisons déjà disponibles et la saison 3 est sur le point d'arrivée Mais le tome 1 représente les 12 premiers chapitres de la saison 1 Le tome 2 représente le chapitre 13 à 25 qui font la saison 1 Donc là actuellement on a juste en format papier la saison 1 qui est sortie Et donc il y aura encore deux tomes avant d'arriver à la fin de ce qu'on a de disponible sur l'application webtoon Et on peut encore actuellement le lire sur webtoon au camp Donc juste pour terminer en ce qui concerne ce titre il est au prix de 16 euros Mais bon c'est un webtoon et il est forcément du coup en couleur Voilà et en grand format aussi Pour ce qui est de ce titre je vais t'expliquer un petit peu comment je l'ai connu Alors je l'avais vu sortir etc Et comme tu le sais les webtoons au départ c'était pas trop mon truc Et il faut savoir qu'il y avait au festival de la BD d'Angoulême le vendredi deux conférences Qui parlait de webtoon qui m'intéressait Et pendant la conférence l'auteur était présente Et donc on a vraiment pris exemple sur elle pour la conférence etc Sur son oeuvre etc Et donc je me suis dit ok je sais qu'elle est en dédicace pour le reste du week-end du festival de la BD Donc il y a jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour ceux qui ne le savent pas Et donc du coup le soir même en rentrant dans le train J'ai lu les premiers chapitres sur l'application webtoon Donc oui j'ai dû télécharger webtoon J'ai commencé à lire et j'ai trouvé ça plutôt sympa Donc j'ai continué et le dimanche j'ai acheté le tome 1 Pour avoir la dédicace de l'auteur qui est donc ici qui est très jolie C'est le personnage principal Friti Donc maintenant que je t'explique comment j'ai connu la série Parce que là je trouvais qu'il y avait une importance à le dire On va lire le résumé Friti, une jeune étudiante, a un crush pour Liam Mais ce dernier la rejette après une mystérieuse dispute avec Cole, son frère Une situation qui se révéla être la conséquence de plusieurs destins croisés Entre secrets, amitiés, romances et drames On suit au final les aventures de ces trois personnages Je vais directement te spoil un petit peu mais on le sait très vite En fait donc on a Friti et Cole qui est donc son frère Et elle, elle est amoureuse de Liam mais son frère est gay et donc il est aussi amoureux de Liam Donc c'est ça qu'on va suivre au niveau de l'oeuvre et de ce qu'on suit au niveau de l'aventure Alors à savoir qu'on suit les aventures de Friti qui vient de se séparer en couple Et elle rencontre Liam etc etc Et donc les amitiés et les relations commencent à se créer etc Le premier défaut que j'aurais à dire au niveau de l'oeuvre C'est qu'il y a beaucoup de personnages Et d'ailleurs c'est l'abonnée Sandy avec qui je fais le festival de la BD à chaque fois Qui me l'a dit Il me fait moi j'ai lu des critiques et en fait les gens disent qu'il y a beaucoup de personnages Et c'est vrai d'ailleurs on a ça Et on l'a aussi quand on lit le Wet Toon Donc c'est un récap de tous les personnages et des relations Le problème en fait c'est que les personnages on touche les cheveux bruns en ce qui concerne les garçons Donc même moi entre Austin, Jay, Owen, Julian, tout ça, Cole Et ben il y en a beaucoup qui se ressemblent Alors la coiffeur n'est pas pareil Mais par exemple Cole et Sam Et ben ils se ressemblent beaucoup Ils sont rares donc c'est normal Mais du coup il y a des moments où j'ai du mal à capter Et du coup même quand je lis les noms des personnages J'ai du mal à capter qui est qui Et donc c'est très compliqué au niveau de la lecture Là donc j'ai terminé le tome 1 Et j'ai trouvé ça un petit peu compliqué au niveau de ma lecture Et d'arriver à capter qui était qui Et donc du coup ben je sais pas trop si je continue ou pas L'avantage que j'ai c'est que donc il est disponible sur l'application Wet Toon Donc au pire si je continue la série Je ne m'engage à rien financièrement Parce que 16€ un bouquin sinon ça commence à faire mal Mais voilà honnêtement je suis assez mitigée en ce qui concerne mon avis A savoir que la qualité de dessin et des personnages etc J'en suis pas ultra dingue Mais ça ne me dérange pas pour ma lecture Là où c'était par exemple le cas pour un yaoi récent Qui était Scrum Blue des éditions Akata Où j'ai eu un petit peu du mal au niveau du dessin Et ça me perturbait et dérangeait pour ma lecture Là ça passe mais c'est vrai que honnêtement Ben le souci est vraiment la quantité de personnages que l'on rencontre Les ressemblances entre certains Même il y a Pretty et une de ses potes Il oua Et ben elles sont amies Voilà Mais à un moment donné Moi il y a une scène où j'ai pas capté Et j'ai vu Jay Et du coup une fille La fille fait un bisou sur la joue à Jay C'est pas un spoil Et ben j'ai cru que c'était Pretty Et je ne comprenais pas cette scène Et c'est après qu'il dit Il oua Et là je me dis Ah ok c'est pas Voilà Et j'ai aussi un petit peu du mal avec les noms Parce que ben C'est pas des noms ni français ni asiatiques Et donc il y a des noms Il oua Pretty Summer Cole Lucas Austin Etc Bon encore Austin ça va Mais il y a des noms comme ça Où j'ai un petit peu du mal aussi A percuter de trop Et surtout regarde moi ça ce bordel en fait Pour comprendre qui est qui Qui a une relation avec qui etc Donc honnêtement Voilà Mon avis reste mitigé Parce que je ne sais pas trop quoi en penser Je sais pas si vous Vous l'avez lu Ce que vous en pensez Est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous Est-ce que justement C'est un peu plus simple Peut-être dans la partie 2 De la saison 1 Etc Mais honnêtement Dans le festival de la BD J'avais trouvé le tome 2 en occasion Et Sandy voulait absolument Enfin Sandy était en train de dire Eh tu veux pas qu'on aille l'acheter Vu que tu as lu le premier tome Et tout ça Et tu veux pas qu'on aille acheter le tome 2 J'étais en train de dire Non 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 Parce qu'en fait J'étais que sur le chapitre 8 sur 12 Au niveau de ma lecture Quand j'ai fait la dédicace J'étais en train de dire Non on va attendre Parce que très clairement Pas trop emballé Et donc Bah je suis un petit peu déçue Après je suis contente aussi De l'avoir acheté dans un sens Là le tome 1 Pour soutenir financièrement L'auteur Parce que Voilà On y en fait sa conférence Ça m'a donné aussi envie D'acheter le format papier Alors que j'avais lu Les 8 chapitres sur 12 Donc tu aurais pu te dire Oui mais en fait Oui mais j'avais aussi envie De la soutenir financièrement Donc j'ai acheté son manga Et j'ai pu discuter aussi Un petit peu avec elle Pour dans la La dédicace Et donc ça aussi Ça Ça a pas de prix Si ça a le prix de 16 euros La dédicace Mais honnêtement J'ai trouvé ça plutôt sympa Et ça m'a permis de lui parler Et aussi du coup Même pour un petit tip Je l'ai même rassuré Sur un sujet Et donc ça J'ai trouvé ça plutôt cool à faire Donc voilà Mais C'est pas vraiment non plus Le wettoon Que j'adore Et que je veux absolument Garder dans mes étagères Tout ça Lui à mon avis Un jour Ça sera vraiment revendu Soyons honnêtes Voilà On continue avec mon avis Sur l'esthétisme du wettoon Alors déjà Bon je le dis Parce que c'est mon premier wettoon À part Distress Mais Ça fait bizarre Parce qu'il n'y a pas De vraie jaquette J'ai été perturbée Voilà J'espère que vous apprendrez Vous prendrez plaisir À découvrir Because I love you Le cunt est en fait Barré J'aime bien Voilà Donc Là l'illustration du coup Se poursuit Je trouve ça plutôt cool À l'arrière On a juste une petite photo De la soirée Halloween Qui se passe Dans le titre Ce que j'aime aussi C'est qu'à la fin On a un petit mot Voilà De De la manga Enfin Je ne sais même pas Comment on s'est dit Une boîte touneuse Peut-être À la fin On a donc Quelques petits bonus Les présentations des personnages Ça j'ai trouvé ça bien On a aussi une interview Voilà On a d'abord une interview Après on a la présentation Des personnages Qu'on a aussi Dans le Qu'on lit Le webtoon On a donc Un mot De l'auteur Du coup De février 2023 Je pense que c'est Quand elle a dû Savoir qu'elle allait Avoir son titre publié Et la pub Pour d'autres mangas Des éditions Dupuis Soit des webtoons Soit même une BD Etc Donc ça je trouve ça Plutôt cool Parce que ça permet De présenter Les autres De l'édition Dupuis Voilà On a pris une petite pub Aussi pour Du coup L'application webtoon Et Ben voilà C'est tout En ce qui concerne Les infos Donc ça je trouvais ça Plutôt cool Et plutôt agréable D'avoir tous ces bonus Par contre Je crois que là On n'a pas du coup La présentation De tous les personnages On a vraiment Juste La présentation De Pretty Et Cole Donc les deux frères Frères et ça Pardon On a Liam Et Austin C'est tout Alors que Quand on lit Le webtoon On a déjà Un peu plus De présentation Au niveau des personnages Donc ça c'est Un petit peu dommage Mais après Comme elle avait dit Il y a des trucs Du coup Des bonus Qui sont dans La version papier Que tu n'as pas Dans la version Webtoon Et inversement Mais c'est vrai Que c'est un petit défaut Je trouve Parce que vraiment Ça aurait été bien Aussi d'avoir la fiche Présentation De tous les personnages Rencontrés Parce que ça permet Au moins de le situer Un petit peu Qui c'est Etc Et mentalement Arriver à comprendre Qui Cette présentation Du webtoon Bicli Et donc à présent Terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like On commente On partage N'hésite pas N'hésite pas à t'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait Extrêmement plaisir Et n'hésite pas Aussi à me mettre En commentaire Si c'était un webtoon Qui t'intéresse Ou pas Est-ce que tu l'as lu Est-ce que toi Tu en as pensé Et quel est justement Le webtoon En format papier Par exemple Que tu me recommandes Pour voir justement Quels sont tes goûts Et donc moi Je te présenterai Distress Assez rapidement Avant Japan Expo Je pense Voilà N'oublie pas du coup Précédente vidéo La playlist Je pense Spécial webtoon Mes réseaux sociaux Etc Tu as toutes tes informations Et sinon Tu as plus d'informations Dans la barre d'infos Et donc Tu auras Bien entendu Les réseaux sociaux De l'auteur Dans la barre d'infos Sur ce A bientôt